Bonjour à tous, c'est notre dernier rendez-vous de la saison pour le journal des sports. Cette semaine, on revivra ensemble les meilleurs moments du match de foot en U17 entre Ponto et Roissy-en-Brie. Les deux équipes se disputaient la première place de la poule, vous verrez qui s'est imposé. Et puis on fera un bilan général de la saison, qui a tiré son épingle du jeu ou pas, on refera le tour de vos équipes. Handball, rugby, basket, tennis de table ou encore foot, qui s'en est tiré, qui a raté sa saison, le bilan général, c'est tout de suite. On commence avec les équipes qui n'ont pas été à la hauteur cette saison. Faute de budget, un peu, d'implication et aussi de gestion d'effectifs, les handballeurs de l'année ont vécu un calvaire cette saison. Un seul chiffre pour l'illustrer, les joueurs ont gagné 3 matchs en 26 journées. Dès la mi-saison, le staff a commencé à préparer la descente vers la National 3. Autre descente, celle des filles de Shell. Cela dit, l'épongiste était dans une situation plus compliquée. Elle venait de monter et avait pour objectif de se maintenir. C'est raté. On les suivra en National 2 la saison prochaine. Dans la catégorie « Peut mieux faire », les handballeurs de Ponto mériteraient le prix du suspense. On a eu peur pour l'équipe vers le mois de novembre et peu de temps après, on les imaginait en play-off. Les play-off, justement, peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, le staff y travaille avec un recrutement qui est quasiment bouclé. Je pense qu'on a réussi à optimiser le budget qu'on a pour la saison prochaine en termes de qualité, d'effectifs et de quantité de joueurs pour la saison prochaine. Et donc, les objectifs clairement affichés pour l'année prochaine seront les 5 premières places. Même si on est loin d'avoir le 5e budget de la Pro D2. Dans le même sport, mais à Torsi, l'équipe de Thierry Mailleur a fait une saison moyenne, 10e sur 14e. Le président Philippe Galland pourra continuer à suivre les matchs de son équipe première en National 2 la saison prochaine. Dernière équipe à avoir un bilan un peu mitigé, le rugby de Ponto. Les joueurs de Jean-Mys sont allés en play-off. Ce n'est donc pas une saison ratée, mais on attendait l'équipe un petit cran plus haut, surtout en début de saison. Et on espérait aussi cette montée attendue depuis des années. C'était déjà l'objectif de cette saison. Mais la saison prochaine, si encore une fois on a un recrutement correct, on pourra quand même envisager sérieusement une montée en Fédéral 2. Ils sont passés tout près d'une belle performance. Les basketteurs de Marne-la-Vallée auraient pu monter. Il aurait fallu tenir toute la saison une seule victoire sur les 4 derniers matchs. C'est trop peu pour un champion. Un petit point noir qui vient ternir une belle saison. C'est un peu la même situation pour les moins de 17 ans de Torsi. Les footballeurs auraient pu prendre un ticket pour les play-off. Une performance historique pour le club. Les Torsi finissent à 3 victoires du leader avec seulement 3 défaites dans la saison. L'année prochaine, l'entraîneur des U17, Flavien Binan, devrait être remplacé par Nicolas Damont. Enfin, eux n'ont pas du tout raté leur saison. Les pongistes de Ponto se sont offerts le titre de National 1 et s'aligneront donc en Pro-B l'année prochaine. Leur défi sera de taille car l'équipe n'est pas taillée pour cette division. Je pense que notre joueur le plus fort doit être certainement dans toutes les autres équipes, le joueur le moins fort. Donc effectivement, on part avec un gros handicap. Mais c'est bien ça la beauté du sport. On peut toujours croire à l'exploit. Rendez-vous la saison prochaine pour continuer à suivre les équipes proches de chez vous. Le bilan de saison s'est fait, mais il reste encore quelques résultats de foot. La dernière journée se jouait ce week-end. Et ça se termine bien pour l'équipe 1 de Torcy. Après cette victoire à Anthony, l'équipe est maintenue avec 3 descentes. Cette saison, les hommes de Nicolas Damont sauvent de justesse leur peau en DSR. On ne sait pas encore qui entraînera l'équipe à la rentrée. La DHR, c'est fini pour Noisiel. Cette fois, l'équipe n'a pas perdu, mais a déclaré forfait. Lanterne rouge du groupe, la descente est une certitude depuis plusieurs semaines. L'entraîneur de l'équipe, en promotion d'honneur à la rentrée, n'a pas encore été trouvé. La promotion d'honneur, ça va continuer pour l'équipe B de Torcy. Un nul à Surenne suffit aux torséens qui, de toute façon, avaient accroché leur maintien. Les joueurs terminent à la 6e place, c'est-à-dire en plein milieu du groupe. Un match entre le 1er et le 2e, en dernière journée du championnat, ça assure forcément du spectacle. On est allé voir pour l'occasion Ponto Combo, qui recevait Roissy-Ambry. C'est en U17 en excellence départementale. Regardez. Preuve d'une division plutôt serrée, le titre se joue entre Ponto et Roissy lors de la dernière journée de la saison. Juste devant, au classement, les Roissyens n'ont besoin que d'un match nul pour remporter le championnat. En face, cela fait deux années consécutives que Ponto échoue à la 2e place et voit la montée lui passer sous le nez. Beaucoup d'enjeux autour de ce match donc, mais pour autant, les Pontélois n'ont rien changé à leur préparation. On n'a rien développé à ce niveau-là parce qu'on connaît l'équipe. Roissy et Ponto, c'est des matchs qui se jouent régulièrement. Je n'ai pas besoin d'apprendre à mes joueurs ce qu'ils doivent faire sur Roissy. Ils le savent. Au dernier match de la saison, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. S'ils font bien, on devrait gagner. S'ils font bien. Dès le départ, ce sont les Pontélois qui se montrent les plus opportunistes. Défensivement, Roissy s'en sort grâce à des interventions propres dans la surface. Des Roissyens qui n'arrivent pas à se rapprocher des caches adverses. Les jaunes et bleus, eux, posent bien leur jeu à l'image de cette action plutôt bien menée à la 10e minute. S'en suit une première grosse occasion pour Ponto avec cette frappe rat de terre qui frôle le poteau gauche. A la 12e sur corner, la tête d'un attaquant roissyien est repoussée in-extrémiste sur la ligne. Ponto, de son côté, continue le pressing mais manque cruellement de réalisme dans la finition et passe à côté de plusieurs grosses occasions. Roissy se montre beaucoup plus lucide. A la 30e, Karim Bouada, libre de tout marquage, ouvre le score. Un à zéro. La joie des supporters sera de très courte durée. A peine 5 minutes plus tard, Ponto profite d'un cafouillage en défense pour égaliser. Un partout. Les jaunes et bleus ont alors l'opportunité de tuer le match. Merat à nouveau deux occasions en or juste avant la pause. Un partout à la mi-temps avec ce résultat Roissy est virtuellement champion. Oui, mais le coach de l'équipe n'est pas franchement satisfait de la prestation de ses joueurs. On veut faire des choses qu'on ne sait pas faire. Simple, c'est simple. Le plus compliqué, c'est de faire simple. Voilà, on veut compliquer. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit ? On ne change pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un peu de public, ça crie, ça chambre, que l'on doit changer. On ne change pas. À la reprise, Ponto bénéficie d'emblée d'un bon coup franc, trop timide pour inquiéter le portier adverse. Scénario inverse à la 51e, Karim Bouada tire un coup franc à l'entrée de la surface. Le mur repousse, mais le ballon finira bien dans les cages. 2-1 pour Roissy. À la 64e, Ponto parvient à recoller au score avec beaucoup de réussite, de partout. Dans la foulée, les jaunes et bleus ratent une énième occasion pourtant très concrète. La fin de match est tendue. À la 81e, le goal pontellois effectue une sortie improbable. Plus personne dans les buts, mais Roissy n'en tire pas profit. Les deux équipes donnent tout physiquement et ça donne quelques crampes. Dernière minute du temps réglementaire, Roissy semble à deux doigts du titre, mais Ponto en a décidé autrement. Saal Mbekezi marque le but de la victoire. Coup de sifflet final, Ponto est champion. Une belle revanche pour les jaunes et bleus qui pointaient la dernière place du classement au mois de novembre. On s'est remis en question. On est devenus tous solidaires parce qu'au début, on ne se connaissait pas tous. Le temps que les premières années, les deuxièmes aînés, on se connaisse, après on a pris la sauce et c'est parti. Grâce à cette victoire, les U17 de Ponto joueront en promotion d'honneur la saison prochaine. Mais pour l'heure, place à la fête. Voilà, c'était la dernière. Ravi d'avoir passé cette saison de sport avec vous. Bonnes vacances à tous les sportifs et à tous les autres, bien sûr. Ciao.